... Alors on va commencer cette table ronde numéro 1 que je suis vraiment très heureuse de pouvoir modérer. Je dois préciser que le Cameroun, enfin la fondation, chaque année identifie à peu près 10, 12 pays de recherche prioritaire, car nous avons chaque année un appel à candidature à bourse postdoctorale et nous finançons chaque année une promotion d'environ 10 chercheurs, si ça dit chercheurs francophones dans le monde et nous privilégions toujours la recherche ou les chercheurs qui vivent à proximité des crises qu'on tente d'analyser. Et aujourd'hui, le dernier appel, en 2018, les chercheurs camerounais ont été les 2e plus nombreux à soumettre des projets de recherche, alors qu'on reçoit vraiment des projets du monde entier. Et c'est le pays qui candidate le plus juste après la France. Donc c'est vrai que cela nous fait plaisir et pour nous c'était important de devenir dialogué avec le secteur académique au Cameroun. Et cela me fait très plaisir aussi d'accueillir pour co-animer cette table ronde M. Pierre-Boris Ndeh, qui a été le premier chercheur camerounais soutenu par la fondation. Il vient de la promo 2016. Pierre-Boris est docteur en anthropologie sociale et culturelle de l'Université Laval au Canada. Et le docteur Ndeh a d'ailleurs publié dans la revue que nous avons co-fondée, Alternatives humanitaires, qui est la première revue francophone bilingue sur les sujets, on va dire, un peu larges de l'humanitaire en sollicitant autant les scientifiques que les praticiens. Et puis la fondation aussi soutient, par exemple, cette année, une autre chercheuse, Mme Joséphine Lemoque, que nous entendrons demain et qui est docteure en géographie de l'Université de Chang. Alors, juste un petit éclairage, puisque nous parlons depuis ce matin de transition humanitaire, et puis c'est le titre du séminaire. Que ce soit du point de vue des besoins ou de ces modalités de déploiement ou des facteurs exogènes, notamment l'affirmation de souveraineté des Etats, on l'a entendu récemment, par exemple, au forum de la paix, ça a été une demande renouvelée de certains Etats africains. Donc le secteur humanitaire se trouve face à ces paradoxes. Il se transforme rapidement, tout en utilisant des recettes du siècle dernier qui ne fonctionnent plus vraiment. Il n'a jamais été aussi bien doté et manque en même temps cruellement de moyens. Il se fragmente avec une multisciplinité de nouveaux acteurs, mais se concentre en même temps avec des acteurs toujours plus gros, que ce soit au niveau des bailleurs ou aussi des méga-ONG qui sont en train de dépasser les 2 milliards de budget. Le dispositif qui a été mis plus ou moins en place à la fin du 19e, avec la création de la Croix-Rouge, mais bien sûr qui s'est vraiment développé tout au cours du 20e, n'est plus vraiment la solution. On sent qu'il y a des difficultés et surtout les difficultés de prendre la distance pour analyser ces changements. Donc le changement de paradigme entre cet humanitaire du 20e siècle qui a été très visible, très présent, très emblématique, très symbolique aussi, et celui qui est en train de se mettre en place, qu'on le décide ou qu'on le subisse, nous fait traverser une période de transition. Pour nous, c'est vraiment ça la transition, c'est passer d'un paradigme à un autre. Là, on ne parle pas du tout de nexus ou de lien, par exemple, de continuum. Là, c'est vraiment une période spécifique que pour la première fois, le secteur humanitaire est en train de vivre. La transition a le défaut de l'instabilité. On le voit à travers toute la littérature scientifique ou des auteurs praticiens qui parlent de déclin de turbulences, même d'un adieu humanitaire dans le dernier. Mais il y a aussi l'avantage qu'on peut y changer la donne. On l'a vu, on peut analyser le sommet humanitaire mondial et ses conclusions un peu comme on veut. Mais les concertations sont là et c'est peut-être maintenant l'occasion d'initier les collaborations, de commencer des projets qui seront intégrés dans cette nouvelle manière de, entre guillemets, faire l'humanitaire. Alors, quelle forme prend la transition humanitaire au Cameroun ? Avec quels acteurs et pour quels enjeux ? Donc, l'objectif de cette table ronde est d'offrir ces différentes perspectives de l'histoire de l'humanitaire dans le pays sans se limiter à cette actualité des crises qui affectent le pays. Donc, mesdames et messieurs les intervenants, un grand merci pour votre présence. Je souhaite excuser madame Allegra Delpilar Bayocchi qui devait intervenir, mais qui a eu une urgence. Donc, c'est monsieur Yvan Connoir qui ne représente pas les Nations Unies, mais qui les connaît très bien puisqu'il est enseignant sur le sujet, qui va poser le cadre de cette intervention multilatérale aujourd'hui. Donc, Yvan, vous êtes professeur à la chaire Raoul Dandurand et à l'Université de Québec à Montréal et aussi enseignant à l'Université Laval. Et vous avez travaillé dans de nombreux pays dans le monde entier sur ce sujet de l'humanitaire, du développement et de l'action humanitaire. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Virginie. Bonjour à tous et à toutes. C'est un privilège pour moi que j'entame avec beaucoup de modestie aussi parce que je sais qu'il y a dans cette salle des praticiens confirmés et des académiques confirmés. Et je voudrais aussi souligner le fait qu'en ayant pris la lecture du curriculum du Master 2 de l'UQAC, je suis aussi très impressionné par la qualité du curriculum qui est développé ici. Donc, j'espère ne pas répéter des évidences et des redondances, mais je m'inscris dans une perspective pédagogique qui est de s'assurer que chacun ait la même introduction de base à l'entrée de ce séminaire. Donc, ce que nous allons voir, c'est quelques idées de base pour initiés et non-initiés qui permettent à chacun de se retrouver sur les fondamentaux de l'humanitaire. On va adopter une attitude qui va... d'une perspective qui va aller du macro vers le micro, le micro étant en l'occurrence ce qui nous motive ici, c'est-à-dire le Cameroun. Et on va aller dans une perspective macro pour regarder quelle est, comme le dit l'intitulé de la table ronde, l'histoire et l'architecture des acteurs humanitaires et des acteurs humanitaires aussi au Cameroun. Rapidement, un peu de... Je ne sais pas où est le bouton. Bon, continue. J'aimerais qu'on regarde un tout petit peu quelques jalons qui ont été présentés de manière historique. Et là, tu peux continuer un peu pour rappeler que l'humanitaire est une fonction de l'histoire. L'humanitaire, c'est 64. Je salue le délégué du CCR qui est devant moi, c'est Solferino. C'est la définition du droit international humanitaire. C'est des crises qui vont définir progressivement la définition de ce qu'est un réfugié. C'est le passport Manson avec les premiers réfugiés suite à la Première Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale avec la naissance du système des Nations Unies contemporaines telle que nous le connaissons. Ce sont les conventions de Genève, mais ce sont aussi les conventions de l'OUA pour la question des réfugiés, comme la déclaration de Cartagène pour les réfugiés latino-américains. Donc, une contextualisation du sujet humanitaire et du réfugié humanitaire. Ce sont aussi la création, évidemment, des grandes ONG internationales que nous connaissons. Certaines ont vu jour entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, comme Save the Children. D'autres sont des produits directs de la Deuxième Guerre mondiale. Je vois qu'il y a quelques Français dans la salle. Ça m'amuse toujours de rappeler que Caire International a commencé son action en Europe en débarquant des colis au Havre pour aider des Français qui étaient dans le besoin, ainsi que des Polonais, des Allemands et d'autres. Et donc, les grandes ONG internationales nées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale se sont grandement émancipées et, comme vous le savez, sont devenues de grandes fédérations qui gèrent à peu près 70-80% du financement international humanitaire par le biais des fédérations qui comportent 10, 15, 20 membres. Les actions contre la faim, les anciennements handicap internationaux, les médecins du monde, les MSF de ce monde, et donc toute une quinzaine, vingtaine de grandes fédérations qui sont les plus grands acteurs et que l'on retrouve de manière uniforme d'un pays à l'autre, incluant le Cameroun. Plus près de nous, fondateur aussi, le génocide du Rwanda, parce que s'il n'y avait pas eu le génocide du Rwanda, il n'y aurait peut-être pas eu le code de conduite pour le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et des ONG intervenant en situation humanitaire. Il n'y aurait peut-être pas eu le travail qui a été fait sur la standardisation des critères essentiels d'intervention humanitaire, c'est-à-dire le projet SPHER et toutes ces nouvelles itérations, la dernière étant très prochainement annoncée pour 2018. Et comme vous le voyez aussi, l'humanitaire, c'est une dynamique perpétuelle de création du droit, c'est-à-dire que la convention sur les personnes déplacées à l'interne, c'est en Afrique qu'elle a été définie, qu'elle a été signée, qu'elle est ratifiée, et c'est la première convention internationale à s'occuper de réfugiés à l'échelle continentale. Ce sont des nouvelles conventions sur les handicapés, ce sont des nouvelles conventions à commencer par celle des enfants en 1989. C'est donc un droit en constante évolution et c'est donc une approche basée sur les droits constantes depuis 150 ans d'humanitaire moderne. Alors si on peut continuer, Julien, s'il te plaît. Les causes de l'humanitaire, je ne vais pas m'éterniser, elles sont très classiques, les causes créées par l'humain et les causes créées par la nature. Si beaucoup d'entre vous travaillent avec le mouvement de la Croix-Rouge, vous savez parfaitement bien que le rythme de croissance des catastrophes naturelles n'est pas exponentiel mais significatif. Je travaillais récemment pour la Croix-Rouge canadienne. En deux ans, le nombre de réponses de la Croix-Rouge canadienne à des phénomènes liés à la nature a augmenté de 30%. Réponse via un fonds dédié au profit de la fédération, réponse directe avec déploiement de délégués. C'est une croissance qui ne va pas s'arrêter et vous le savez très bien, à cause essentiellement des changements climatiques et de l'interaction que ceci va avoir sur les activités humaines. Définitivement aussi, non pas encore, définitivement aussi conflits armés et ça c'est une évidence et une banalité mais ce chiffre qui commençait à régresser au milieu des années 2000 après un pic de 50 conflits dans les années 93-94 est redevenu ce qu'il était il y a 25 ans. C'est-à-dire un humanitaire qui répond à des crises de plus en plus locales et je pense que nous avons ici un exemple assez concret de ce qu'est une réponse à des conflits créés par l'homme. Je ne veux pas faire vite mais je comprends que j'ai 15 minutes pour essayer de dresser une table assez exhaustive donc je vais me limiter aux fondamentaux mais je voudrais aussi préciser une chose c'est que si vous acceptez de partager vos courriels e-mail moi j'ai l'habitude de laisser mes présentations sur un drumbox et chacun y a accès libre à la fin de ma présentation. Donc les interventions de l'humanitaire elles sont assez claires et elles reprennent la définition du comité d'aide au développement de l'OCDE en 2003. L'humanitaire selon l'OCDE c'est sauver des vies alléger les souffrances restaurer la dignité. Voilà le B à bas et le fondamental de l'humanitaire contemporain. Donc c'est le Good Humanitarian Donorship c'est à dire le club des bailleurs des 26 bailleurs de l'OCDE qui ont mis cette définition de l'avant et cette définition resserre de définition je vais dire universelle ou à tentation universaliste depuis sur tous les continents. Elle vise la satisfaction des besoins fondamentaux elle vise à assurer les principes de protection internationale elle vise aussi à reconstruire et réhabiliter le fameux cluster numéro 11 sur le relèvement précoce et encore le discours sur le continuum ou le nexus. Elle vise aussi la protection des plus vulnérables la Croix-Rouge c'est de quoi on parle quand on parle des plus vulnérables des minorités mais elle vise aussi à travailler en amont sur la prévention et ça c'est un travail ardu peu financé généralement 1, 2, 3% de chaque bailleur va consacrer un peu d'argent à la prévention en amont pour prévenir des catastrophes du futur. On continue avec une présentation des acteurs donc les acteurs toujours rappelés parce que c'est fondamental quand on est en particulier un jeune humanitaire et qu'on débarque sur un théâtre donné comprendre les acteurs comprendre leurs mandats comprendre leurs finalités comprendre leurs objectifs et comprendre leur gouvernance interne donc que ce soit bien évidemment les états en première ligne qui vont régir les conditions d'asile qui vont régir les conditions d'accès qui vont assurer la sécurité des humanitaires qui vont protéger s'il en est un l'espace humanitaire c'est un débat ici au Cameroun quand on regarde le dernier rapport des Nations Unies sur le plan de réponse humanitaire il y a tout un chapitre consacré à la problématique civilo-militaire quel est le régime que l'on va adopter au Cameroun en matière de problématiques civilo-militaire et on a deux régimes de la coexistence à la coopération on est au Cameroun dans un régime de coexistence qui est une définition définie par les règles des règles d'Oslo des règles internationales et qui place le rôle de l'état en première ligne par rapport à la sécurité des populations mais qui tente à côté de préserver l'espace humanitaire des organisations humanitaires organisation internationale vous avez donc les 11-12 agences internationales du système des Nations Unies et je ne veux pas les nommer le HR le PAM l'UNICEF l'OIM qui parlera etc les organisations régionales quand elles acceptent de s'investir et dans les organisations régionales il faut aussi parler de ECO puisque l'Union Européenne est une organisation régionale qui a un bras droit financier qui s'appelle ECO qui finance à peu près 5 à 6 milliards d'interventions chaque année organisation nationale de première ligne qu'elle soit croix rouge qu'elle soit nationale sous quelques formes qu'elle soit et quand je parle d'organisation nationale aussi organisation semi-publique ou parapublique qui représente le travail de l'état dans un secteur donné que ce soit le ministère de la santé pour la nutrition le ministère de la santé pour la santé et d'autres ministères de première ligne les ONG les organisations privées les organisations militaires qui sont une composante du décor de plus en plus particulièrement quand on a des opérations de maintien de la paix avec lesquelles il faut composer prenez le cas de la je regardais récemment le cas de la MONUSCO et son travail de protection des humanitaires dans l'est du pays il y a un rôle d'une organisation militaire pour protéger un certain espace humanitaire pour pouvoir travailler en réponse à la crise d'Ebola dans l'est du pays donc une présence multi-acteur qui défend aussi des droits les droits de l'humanitaire c'est la fameuse approche basée sur les droits c'est reconnaître que toute personne n'est pas une victime ou un sinistré mais que c'est une personne dotée de droits et que l'action humanitaire a pour première finalité de faire respecter ces droits et les obligations qui sont celles des états qui en ont la protection donc de manière historique droit international humanitaire convention de Genève etc droit des réfugiés depuis 51 droit des apatries depuis 50-60 droit des personnes déplacées à l'interne depuis 2009 en Afrique droit des droits de l'homme bien évidemment droit des groupes vulnérables spécifiques chaque groupe vulnérable spécifique ayant très souvent une convention qui lui est rattachée et là je rappelle la convention sur les droits de l'enfant les trois conventions sur les droits de la femme la convention sur le handicap etc etc et aussi d'autres droits accessoires mais qui jouent un rôle sur l'action humanitaire le droit de l'environnement et la gestion de l'environnement par les acteurs humanitaires dans un espace donné le droit pénal international les droits civils et politiques bref un ensemble et un panache de régimes juridiques et normatifs qui organisent la protection de l'individu la protection des communautés et la protection aussi des populations hautes sur leur territoire donc c'est une approche fondamentale à retenir et cette approche est d'autant plus balisée par une autre série de non-droits mais qui sont des chartes et des codes qui font la synthèse des droits essentiels la charte humanitaire par exemple du projet Sphère met de l'avant trois principes fondamentaux celui du non-refoulement qui est celui qui est l'alpha et l'oméga du droit des réfugiés les droits de l'homme et je voulais le troisième la protection des personnes qui ne sont pas combattantes donc le principe fondamental du droit international humanitaire la définition et la multiplication de codes de conduite on l'a dit aujourd'hui chaque agence non-gouvernementale ou des Nations Unies a son propre code de conduite son propre code d'éthique mais la mère entre guillemets de tous les codes de conduite c'est le code de conduite du mouvement de la Croix-Rouge et des organisations non-gouvernementales l'approche du do no harm l'approche accountability to beneficiaries redevabilité aux bénéficiaires le développement aussi de règles normatives qui enchassent les droits relatifs aux enfants aux handicapés je l'ai déjà dit mais aussi les droits relatifs à l'action contre les mines etc. donc un monde de plus en plus normalisé qui fait comprendre que l'humanitaire n'est pas juste une succession de programmes ou de projets mais qu'elle est une approche basée sur le respect des droits des individus des communautés hôtes et des populations ça c'est fondamental les bénéficiaires par connexion sont évidemment tous ceux qui sont receveurs ou bénéficiaires de ces droits qu'ils soient réfugiés rapatriés requérants d'asile dans le cadre du HCR qu'ils soient sinistrés dans le cadre de catastrophes naturelles qu'ils soient déplacés à l'interne ou bien retournés le retourné étant un rapatrié de l'interne si on peut s'exprimer ainsi les apatriques bien évidemment le HCR a reçu ce mandat il y a une dizaine d'années de s'occuper de toutes les populations apatrides c'est à dire les populations sans nationalité soit parce qu'elles ne l'ont pas acquise ou parce qu'elles l'ont perdu ou parce que leur état a disparu j'ai eu l'occasion de faire une mission en Côte d'Ivoire une année pour comprendre qu'à l'issue du conflit en Côte d'Ivoire il y avait 700 000 enfants apatrides un enfant apatride est un enfant qui n'a pas reçu de citoyenneté parce qu'il n'a pas reçu de papier à la naissance et qu'il n'a pas d'état civil 700 000 alors vous imaginez dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a une population relativement égale à celle du Cameroun vous avez 700 000 enfants en danger de devenir des nobodies des personnes qui n'auront pas ni le droit ni l'accès à l'éducation ou à la santé ou à l'administration ou à un concours public ou à quoi que ce soit parce qu'ils n'auront pas d'identité et c'est un phénomène dont on s'est aperçu qu'il était très généralisé dans des pays tout à fait pacifiques comme la Thaïlande dans d'autres pays qui ont créé comme je pense au Népal et au Bhoutan de toutes pièces des apatrides et je pense à un autre exemple dans les Caraïbes la république dominicaine qui a expulsé à ce jour 200 à 300 000 haïtiens de troisième ou de quatrième génération en disant simplement ils ne sont pas dominicains qu'ils rentrent chez eux alors qu'ils ne sont pas capables de prouver qu'ils sont haïtiens puisqu'ils ne le sont pas donc on continue au jour où on parle à créer des apatrides sur une planète qui n'en a vraiment pas besoin parce que rappelons quand même quelques chiffres au niveau global de ce que veut dire aujourd'hui la population réfugiée déplacée et apatride on parle de 68 millions de personnes quand j'ai commencé à travailler au HCR il y a plus de 25 ans on était entre 17 et 20 le chiffre a triplé en 20 ans et le chiffre des déplacés lui-même a triplé en 20 ans ce qui fait que vous avez aujourd'hui un ratio de 2 déplacés pour un réfugié que l'agence des réfugiés a pour premier mandat aujourd'hui de s'occuper des déplacés partout où elle peut s'en occuper parce qu'elle ne peut pas tout faire à côté de la population réfugiée qui elle stagne ou diminue ce qui est un peu paradoxal combattants et non combattants ce sont les règles du droit international humanitaire donc la protection des prisonniers des combattants et des non combattants la protection des femmes et des enfants des personnes âgées des groupes vulnérables etc. donc toutes ces cibles sont soit différenciées en fonction du mandat de l'agence qui va s'en occuper soit indifférenciées parce qu'elles sont dans un ensemble de populations où il faut s'occuper de manière équitable d'une population dans son ensemble je donne un exemple que pensaient les réfugiés syriens en Turquie les réfugiés syriens en Turquie n'ont pas le citoyen de réfugiés au sens de la convention de 1951 ils sont officiellement des guests c'est à dire des invités et si vous regardez le site du ministère de l'intérieur turc vous allez vous apercevoir qu'il y a 4 catégories de réfugiés entre guillemets c'est à dire des gens qui sont réfugiés officiels et puis d'autres qui ne le sont pas et puis d'autres qui sont une 3ème catégorie et l'autre une 4ème catégorie donc les états et le droit créent des catégories supplémentaires de personnes mais toutes à la fin ont besoin d'une protection équivoque et relativement unanime et consensuelle alors les 5 cercles là tu peux défouler ça c'est une création personnelle c'est dire simplement vous avez une stratification de l'action humanitaire en fonction de sa réponse face à l'individu vous avez le 1er cercle qui est l'individu lui-même qui protège sa famille ses biens sa carte de ration etc vous avez le 2ème niveau celui du camp de réfugiés géré par l'état le HCR et l'état doit devant assurer la sécurité vous avez celui du district ou de la province où sont représentées à un certain niveau les représentations des ONG et des organisations internationales vous avez le niveau de l'état bien évidemment où sont concentrées les actions non seulement des organisations internationales des grandes ONG et des bailleurs de fonds les fameux dont parlait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure les 4, 5, 6 qui financent une action de manière conséquente et vous avez le 5ème niveau qui est le niveau international Genève New York OCHA les grandes conférences humanitaires internationales qui décident du futur ou du financement ou des règles de droit à transformer faire évoluer faire appliquer par les différents intervenants on continue parce que j'ai pas le temps mon diton donc un système humanitaire à 3 niveaux population touchée les premiers répondants de première ligne qui sont les organisations nationales les autorités publiques la croix rouge locale supportée par un 2ème niveau d'intervention qui est celui du mouvement des croix rouges ou bien des nations unies ou bien des organisations maires quand elles existent donc les grandes organisations internationales et un 3ème niveau qui est celui des organismes donateurs ou de ceux aussi qui font le droit sous la forme des conférences internationales des conventions internationales etc. et bien évidemment du grand public et il y a un élément que j'ai oublié ici c'est aussi les diasporas on oublie on oublie trop souvent le rôle des diasporas dans le financement des interventions humanitaires dans le cas d'Haïti c'est tout à fait flagrant vous avez quasiment un dollar d'aide internationale pour un dollar de fonds donné par la diaspora en intervention humanitaire tout ceci avec une tentative de coordination sous l'égide du bureau de coordination des affaires humanitaires qui n'est pas un organe de financement mais qu'un organe de coordination quand existe dans un pays le fameux régime des clusters des groupes sectoriels ou bien des groupes de travail quand il n'y a pas de clusters donc un humanitaire à trois niveaux avec à chaque fois une délégation de responsabilité ou d'autorité et évidemment de coopération à un niveau supérieur alors après je montre ceci à mes étudiants je leur dis voilà ce que nous avons vu dans ce cours et puis je continue après alors disons pauvres de vous parce que si vous ne comprenez pas les règles des acteurs relatifs à leur mandat à leur politique à leur source de financement aux obligations qui sont les leurs ou aux conventions qu'ils protègent vous aurez un problème comme humanitaire à interpréter cet espace au sein duquel ils évoluent et un problème à coordonner votre propre action avec l'ensemble des acteurs je vais conclure en faisant une petite parenthèse sur ce qui nous réunit tous ici aujourd'hui c'est la situation du Cameroun et donc je vais partager avec vous quelques photos qui sont des photos des Nations Unies pour illustrer l'ampleur aujourd'hui de l'intervention humanitaire au Cameroun telle que vue par les Nations Unies vous le voyez une concentration pour ce qui est du nord entre l'extrême nord et le nord mais qui touche non seulement les bénéficiaires traditionnels que sont les réfugiés et les déplacés mais aussi dans une grande majorité les personnes accueillant des personnes déplacées ou l'interne ou des réfugiés et donc c'est très important de comprendre que les seuls bénéficiaires ne sont pas ceux qui sont protégés par des droits déplacés ou réfugiés mais ce sont aussi les populations hautes qui accueillent ces personnes déplacées ou réfugiées la deuxième diapositive illustre cette carte initiale c'est de dire que sur une population totale d'à peu près 25 millions d'habitants les zones dans le nord en termes de population représentent à peu près 10 millions mais le nombre de personnes ayant besoin d'assistance humanitaire 3.26 n'est pas la somme des déplacés ou des réfugiés c'est la somme des déplacés des réfugiés et des personnes accueillant ces PDI ou ces réfugiés et d'autres personnes dans le besoin déstabilisés par soit un problème au niveau de la santé ou de la nutrition des enfants ou quoi que ce soit donc c'est très intéressant de regarder vous voyez réfugiés personnes déplacées réfugiés nigériens réfugiés centrafricains et puis plus bas 2.5 personnes selon les Nations Unies considérées comme d'autres personnes dans le besoin d'où la nécessité d'avoir une information qui soit juste désagrégée par qualité par nature et par zone géographique dans chacune des interventions dernière diapositive plus récentes celles qui ont été présentées par les Nations Unies en mai 2018 pour le sud-ouest et le nord-ouest voici la situation telle qu'elle était présentée à cette époque là je ne la connais pas aujourd'hui qui illustre pour ces deux régions le niveau de déplacement dans chacun des départements touchés donc une concentration claire sur le département de Mémé et une présentation de l'ampleur de la crise en termes humanitaires nonobstant le fait que comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure 40 000 de ces personnes sont aussi allées de l'autre côté au Nigeria ce qui nous donne en termes statistiques les besoins estimés par les Nations Unies en mai 2018 je répète c'est à dire qui doit être aidé et pourquoi et on retrouve au coeur de cette invention bien évidemment la protection les abris la santé le wash et la sécurité alimentaire donc voilà pour planter le décor sur ce qui va animer ces tableaux dans cette semaine les quelques informations qu'ont bien voulu partager avec nous les Nations Unies et en ce qui me concerne ça va clore ma présentation merci beaucoup Yvan c'est vrai que nous ce qui nous intéresse c'est de rentrer dans ces 5 cercles en fait et comme vous avez vu la diapo pauvre de nous c'est vrai que à chaque relation en fait entre chaque acteur ou bénéficiaire les chercheurs travaillent sur ces projets là donc on peut se dire essayer d'analyser l'idée de se dire que se passe-t-il au Cameroun comment la recherche ou travaillant avec la société civile peut nous éclairer sur chacune de ces relations qui fait que l'ensemble marche plus ou moins bien en fait donc nous allons continuer avec le point de vue académique monsieur Joseph le professeur Joseph Ntunda et Baudet malheureusement a eu un petit empêchement et regrette de pouvoir être là mais c'est son collègue Franck Ebogo nous avons la chance d'avoir aujourd'hui donc Franck vous êtes docteur en sciences politiques enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé 2 et coordonnateur adjoint du master en stratégie défense gestion des conflits et des catastrophes donc là on est en plein dans le sujet et ce qui nous intéresse c'est vrai qu'on avait en parlant avec nos collègues de Yaoundé 2 c'était de se dire sur toutes ces présences en fait on a souvent l'impression que ça se cantonne aux crises très récentes mais qu'il y a toute une histoire derrière et que c'est en fait les chercheurs ou les personnes qui vont analyser et archiver et documenter cette histoire on va permettre de comprendre aussi ce qui se passe donc je vous remercie je vous passe la parole pour votre intervention sur l'humanitaire au Cameroun histoire ancienne aux nouvelles dynamiques merci madame la modératrice de me passer la parole madame le vice-président de la fondation Croix-Rouge française de la Croix-Rouge française monsieur l'abbé recteur de l'université catholique de l'Afrique centrale et dans monsieur les responsables et représentants des organisations et associations humanitaires mesdames et messieurs c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici aujourd'hui tout d'abord en tant qu'ancien ancien étudiant de cette institution ça fait 15 ans que j'ai pas mis les pieds ici donc lorsque j'ai foulé le sol du campus des Kounous j'ai ressenti beaucoup d'émotion et le plaisir également de voir l'abbé recteur à l'époque qui n'était pas encore recteur je crois qu'il était aumônier au début des années 2000 c'est également un plaisir de représenter le procès Touda qui est en déplacement il a été mon directeur de thèse dont je suis l'un de ses héritiers je ne travaille pas particulièrement sur les problématiques humanitaires mais dans le cadre de mes activités académiques j'ai eu à diriger un certain nombre de travaux notamment les mémoires professionnelles puisqu'il a été mentionné tout à l'heure que je coordonne un master en stratégie défense sécurité et gestion des catastrophes donc j'ai eu à diriger beaucoup de mémoires des étudiants qui ont effectué des stages à la Croix-Rouge Camerounaise et il faut le dire dans le cadre de leur stage ils ont été emmenés à effectuer des déplacements dans les camps de réfugiés notamment à l'est du Cameroun dans les nombreux camps de réfugiés à l'est du Cameroun le camp de le camp de Gado-Bajire après Garouaboulaye mais également le camp de Minawao donc c'est la somme de ces expériences là les lectures les données recueillies dans un certain nombre de mémoires qui m'ont permis de monter cette communication voilà elle est un peu en désordre voilà nous allons commencer par une petite introduction il y a une définition qui nous a été donnée tout à l'heure de l'action humanitaire pour qu'on puisse gagner en temps je ne reviendrai pas dessus ben ici il s'agit d'une définition académique qui est tirée du dictionnaire de droit international public de Jean Salmon on peut passer à la suivante la suivante voilà je vous ai dit qu'elle était un peu en désordre mais la suite est mieux voilà justement il y a eu une petite difficulté sur le plan méthodologique puisqu'on nous a donné un thème qui nous invite à tracer la trajectoire historique de l'humanité au Cameroun donc il y a eu plusieurs entrées il y a eu une entrée à partir du champ politique est-ce qu'il fallait calquer cette histoire de l'humanité à partir du champ politique dans ce sens on aurait un humanitaire qui intervient dans la période du monolithisme politique c'est-à-dire pendant le parti unique à peu près 62 ou 66 jusqu'en 90 où on verra véritablement un déploiement de la Croix-Rouge Camerounaise et une faible compétition imposée à la Croix-Rouge Camerounaise et la deuxième période étant la période de l'ouverture politique et également qui est marquée par une multiplicité d'acteurs humanitaires la deuxième entrée étant par rapport à la conjoncture politique c'est-à-dire les périodes de Bresse et les périodes de Calme un humanitaire un peu plus apaisé qui intervient dans les périodes de Calme et un humanitaire n'est-ce pas dont les actions sont si vous voulez exigées sont demandées en période de Bresse et la dernière entrée c'est celle-là que nous allons retenir c'est en fonction n'est-ce pas de la typologie des conflits à ce niveau on ne peut avoir une période marquée par des conflits classiques qui va à peu près de l'indépendance du Cameroun jusqu'au conflit de Bakassi jusqu'à la résolution juridictionnelle du conflit de Bakassi en octobre 2002 la guerre de Bakassi c'est 1993 et elle est résolue avec l'arrêt à travers l'arrêt n'est-ce pas de la Cour internationale de justice du 10 octobre 2002 donc on peut avoir cette première période et un nouvel humanitaire n'est-ce pas qui intervient au lendemain de ce conflit avec d'autres acteurs et des actions un peu plus complexes la suivante au niveau la suivante je vous donne rapidement les articulations de notre exposé nous verrons les débuts de l'humanitaire de la Croix-Rouge camerounaise l'âge d'or l'urruption de nouveaux acteurs les défis et quelques recommandations commençons donc par les débuts de l'humanité il s'agit de rappeler quelques dates il y a 59 la création de la Croix-Rouge camerounaise en tant que branche de la Croix-Rouge française vous savez que le Cameroun tout comme plusieurs pays de l'espace francophone accède à l'indépendance en 60 mais il y avait déjà une humanité une action humanitaire près si vous voulez indépendance et il y avait donc cette branche là qui existait depuis 69 le 30 avril 60 il y a la création de la Croix-Rouge camerounaise le 9 janvier 63 c'est la reconnaissance de la Croix-Rouge camerounaise comme société d'utilité publique donc avec mobilisation des fonds publics pour aider cette structure à mener ces actions et en 63 il y a la reconnaissance de la Croix-Rouge camerounaise par le comité international de la Croix-Rouge donc voilà le début la suite c'est l'âge d'or de l'action humanitaire de la Croix-Rouge camerounaise nous la situons à peu près de 63 à 2002 2002 comme je le disais tout à l'heure la fin du conflit de Bakassi 63 c'est la reconnaissance de la Croix-Rouge camerounaise donc il y a un contexte mouvant d'abord national qui est mouvant qui va structurer l'action de l'humanitaire de la Croix-Rouge camerounaise il y a des crises et des tensions politiques internes ce qu'on appelle au Cameroun les années de Brest liées au mouvement de démocratisation dans les années 90 où la Croix-Rouge camerounaise sera véritablement sollicitée mais bien avant même cette date il y a la rébellion de l'UPC dans les années 60 qui a commencé en 58 d'ailleurs avec l'UPC qui a été banni 50 60 70 et il y a les catastrophes naturelles dans les années 80 on en a eu la catastrophe de Woum l'émanation vous le savez très bien les Camerounais qui sont là l'émanation des gaz toxiques je crois c'est en 86 il y a également la guerre de Bakassi 93 2002 au cours de laquelle l'action de la Croix-Rouge camerounaise sera fortement sollicitée il y a voilà j'ai oublié de le mentionner il y a également un contexte international qu'on ne peut pas oublier ici qui va structurer l'action de la Croix-Rouge camerounaise c'est le contexte si on regarde cette période c'est-à-dire 63 2002 d'abord avant 90 c'est le contexte de la guerre froide et après 90 91 avec le délitement du bloc soviétique nous entrons dans une nouvelle période qui sera dont le point culminant sera les attaques terroristes du 11 septembre 2001 donc on continue en temps de paix que fait la Croix-Rouge camerounaise pendant cette période que nous avons arrêté en temps de paix il y a des actions en faveur des populations civiles en temps de paix également il y a tout le volet qui concerne la formation des sécuristes lorsqu'on était encore plus jeune il y avait des formations au fait par la Croix-Rouge camerounaise notamment dans les établissements publics formés des sécuristes ou bien l'initiation au sécurisme il y a également la vulgarisation du droit international humanitaire et même aussi une connaissance de la Croix-Rouge camerounaise voilà quelques actions qu'on peut identifier en temps de paix la suivante et en temps de guerre le paroxysme ici étant la guerre de Bakassi il y a des actions en faveur des militaires camerounais on peut vous donner quelques exemples en 1997 par exemple la Croix-Rouge camerounaise avec le comité international la Croix-Rouge a eu à visiter au Cameroun 34 internés civils et 87 prisonniers de guerre nigériens il y a d'autres actions par exemple en fin novembre 1998 la Croix-Rouge avait procédé au rapatriement de 86 prisonniers de guerre camerounais et d'un interné civil qui venait d'être libéré par les autorités nigériennes donc il y a comme ça un certain nombre d'actions menées pendant cette guerre la guerre de Bakassi par la Croix-Rouge camerounaise il y a des actions en faveur des déplacés et des réfugiés lorsqu'il y a un conflit notamment pendant cette période-là il y a eu des actions ciblées en faveur des populations civiles voilà j'ai encore cinq minutes il y a eu également des actions en faveur des détenus et des prisonniers de guerre comme je le disais et il y a l'irruption de nouveaux acteurs dans le champ humanitaire donc à partir de 2000 de 2002 c'est la troisième partie du travail il s'agit ici donc de voir le contexte national il y a un nouveau paradigme ce qu'on appelle les conflits asymétriques terrorisme piraterie insécurité transfrontalière crise sociopolitique nord-ouest-sud-ouest il y a un contexte international mondialisation les attentats du 11 septembre 2001 à suivante et là donc on a un certain nombre d'acteurs qui vont concurrencer l'action de la croix rouge camournaise et d'ailleurs cela a été présenté dans la présentation dans la communication précédente il y a les agences humanitaires puisque nous parlons des réfugiés ici l'organe central c'est le HCR et il y a un certain nombre si vous voulez d'agences satellitaires comme l'OMS PAM UNICEF etc la suivante il y a également des administrations et des structures techniques sur le plan national le ministère de l'eau le ministère des affaires sociales le ministère de l'administration territoriale le ministère en charge de l'éducation de base etc etc qui vont participer également dans l'action humanitaire la suivante on a également les ONG humanitaires qui concurrencent fortement l'action de la Croix-Rouge camerounaise Médecins sans frontières Plan Cameroun Caire etc etc je crois qu'il y a plusieurs représentants de ces organisations dans la salle et enfin il y a des organisations locales qui habituellement sous-traitent auprès de ces agences humanitaires j'en ai identifié quelques-unes qu'on peut voir l'IEDA ou bien MIMC n'est-ce pas qui sous-traite auprès du ICR la suivante et là donc il y a un certain nombre de défis que la Croix-Rouge doit relever pour se positionner comme acteur pertinent dans le champ humanitaire il y a des défis conjoncturels liés aux ressources financières c'est l'éternel problème de cette structure il y a également en termes de ressources humaines on veut bien recruter mais est-ce qu'on a suffisamment de financements pour recruter du personnel il y a des défis structurels comme on le disait tout à l'heure le champ humanitaire est un champ concurrentiel la Croix-Rouge doit s'imposer au sein de ces multitudes d'acteurs sinon elle peut être dévancée il y a également habituellement tout ce qu'on va appeler la duplication des tâches d'où l'importance d'une coordination de l'action humanitaire lorsqu'il y a cette multiplicité d'acteurs la dernière donc c'est quelques recommandations pour sortir rapidement qu'on peut voir densifier et diversifier les sources de financement pour la Croix-Rouge camerounaise bâtir une humanité spécifiquement camerounaise parce que la Croix-Rouge camerounaise représente si vous voulez des manières de faire une manière typiquement camerounaise de faire dans l'humanité et cela doit se refléter au niveau de la Croix-Rouge camerounaise donc je crois que le temps qui m'a été imparti arrive à la fin je vous remercie pour votre bien-aimable attention merci beaucoup de toute façon on continue la discussion puisqu'on va finalement enchaîner en toute continuité avec la Croix-Rouge camerounaise et puis monsieur Jean-Urbain Zoa alors monsieur Zoa vous êtes professeur de lycée après plusieurs responsabilités au ministère des enseignements secondaires vous rejoignez la Croix-Rouge camerounaise au titre de secrétaire général adjoint vous êtes par ailleurs directeur du centre de formation en kinésithérapie de la Croix-Rouge camerounaise le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est effectivement le plus grand réseau humanitaire au monde et ce réseau rassemble aussi toutes les strates d'intervention de la plus locale à la plus globale donc action humanitaire action sociale on fait souvent action humanitaire action de développement mais de la perspective de la Croix-Rouge ce qui est très intéressant c'est entre action humanitaire et action sociale que représente finalement l'intervention de la Croix-Rouge au Cameroun monsieur Zohan nous vous écoutons merci madame de me passer la parole je suis très honoré de me retrouver dans ce panel aujourd'hui pour parler au nom de la Croix-Rouge camerounaise mais je voudrais déjà avouer que mon prédécesseur a développé l'une des grandes parties même de mon travail nous allons pas revenir sur l'historique de la Croix-Rouge camerounaise le thème qui m'interpelle porte sur l'activité humanitaire l'activité sociale la Croix-Rouge camerounaise intervenir entre le local et le global comme je l'ai dit les préoccupations d'ordre historique ont déjà été relevées mais il convient quand même de revenir sur un certain nombre de points pour mieux comprendre l'activité de la Croix-Rouge camerounaise il est important de revenir sur le contexte socio-humanitaire qui a caractérisé le Cameroun notre pays au cours de ces derniers temps et il est question de relever aussi que le Cameroun appelé aujourd'hui Afrique en miniature ne partage pas n'assume pas seulement ce nom du fait de la diversité de ses ressources alors le Cameroun aussi se trouve à la croisée des espaces géographiques entre l'Afrique centrale d'une part et l'Afrique de l'Ouest du fait que le Cameroun même partage une longue frontière avec un géant de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Nigeria alors cette position va donc prédisposer le Cameroun à la transmission transfrontalière de l'insécurité provenant des deux sous-régions alors du fait que le pays le pays va donc hériter de tous les risques qui peuvent donc être liés soit soit à l'action de l'homme soit aux différentes catastrophes naturelles depuis son indépendance le Cameroun est resté un pays stable en Afrique centrale mais il n'est pas resté à marge des grands bouleversements qui affectent les populations du monde en effet le pays a connu depuis 1980 plus d'un millier de catastrophes naturelles à effet humain dont les plus emblématiques on l'a dit mon prédécesseur l'a dit on l'a parlé des émanations des gaz des inondations la grande sécheresse les épidémies surtout les accidents de la route les accidents de la voie aérienne et les accidents des trains les catastrophes qui ont affecté les populations et ont fait de nombreuses victimes à ces différentes catastrophes s'ajoutent des crises à évolution lente et insidieuse telles que les changements climatiques on l'a dit sans oublier que le Cameroun comme l'a dit mon prédécesseur à un certain moment va donc être le théâtre d'un certain nombre de crises qui sont de nature davantage politique nous avons aujourd'hui la crise qui affecte les parties du nord-ouest et du sud-ouest nous avons aujourd'hui les influences transfrontalières venant des pays en crise comme la République centrafricaine toute chose qui aura charrié donc un nombre important de migrants et réfugiés sur le sol camerounais je voudrais dire donc que c'est dans ce contexte là que s'inscrivent donc les activités de la croix rouge camerounaise notamment les activités à caractère humanitaire et des activités sociales les activités humanitaires on peut les définir comme étant des activités d'urgence qui amènent les organisations à porter du secours aux personnes vulnérables du fait d'une situation de déclin soit naturelle soit du fait de la crise pour revenir donc à ces activités d'urgence la croix rouge camerounaise aux côtés de ses partenaires les partenaires on l'a dit la croix rouge camerounaise travaille avec le mouvement international de la croix rouge c'est à dire les partenaires du mouvement qui sont le comité international de la croix rouge la fédération internationale des sociétés de la croix rouge et les croix rouges des sociétés nationales qui viennent appuyer l'action de la société nationale sans oublier les autres partenaires qui sont des agences du système des Nations Unies je vais citer par exemple le PAM par exemple l'UNICEF et le consor ça a été déjà dit par mes prédécesseurs l'activité humanitaire de la croix rouge camerounaise dont se décline en trois grandes étapes nous avons la préparation la réponse le relèvement l'action ici est mise sur le respect de la dignité humaine en tout temps et la promotion des valeurs humanitaires telles que éditées par les conventions de Genève de 1949 ainsi que le protocole additionnel 1977 2005 le succès des actions de la croix rouge donc ça donne sur la recherche en tout temps de la confiance les activités humanitaires sont les gens on l'a dit à travers ces différents partenariats je ne sais pas si on a besoin de revenir sur les zones d'intervention mais les zones prioritaires aujourd'hui où la croix rouge cambounaise mène ses actions nous avons la zone de l'extrême nord qui sort peu à peu des situations dues aux activités terroristes nous avons les zones de l'est la zone de l'est comme je l'ai dit avec la gestion délicate des afflux massifs des réfugiés et aujourd'hui plus que jamais nous avons la situation dans les localités du sud-ouest et du nord-ouest et davantage un important un afflux massif des personnes déplacées dans les localités environnantes dans les régions environnantes notamment les régions du littoral et les régions et régions de l'ouest Cameroun cela reste un défi et le Cameroun aux côtés de ces institutions qui de plus en plus comme l'a dit mon prédécesseur mon prédécesseur le monde humanitaire est devenu concurrentiel et il se recrute donc davantage aujourd'hui des organisations qui viennent se joindre aux activités de la Croix-Rouge pour porter secours aux populations vulnérables pour revenir toujours à cette activité humanitaire de la Croix-Rouge il se pose donc un véritable problème quel est le contact quelles sont les relations que la Croix-Rouge camonaise en tant que société nationale peut donc entretenir avec les autres organisations humanitaires sur qui sont venus qui sont en appui sur le théâtre des opérations au Cameroun cela reste un véritable défi pour la Croix-Rouge camonaise qui tout le monde peut l'imaginer du coup ne peut pas prétendre se retrouver au même niveau même diapason que ces autres entités que nous avons notées alors la Croix-Rouge camonaise se doit 5 minutes la Croix-Rouge camonaise se doit de chercher à renforcer à renforcer ses capacités renforcer ses capacités à plus d'un niveau à renforcer ses capacités d'abord sur le plan humain c'est-à-dire avoir des personnes capables de pouvoir repenser sa vision parce que comme on l'a déjà dit ici aujourd'hui nous sommes nous assistons à des crises de de plus en plus nouvelles et la Croix-Rouge se doit de faire de s'intégrer dans ce monde globalisé en ce qui concerne l'activité humanitaire de la Croix-Rouge malheureusement elle à travers son maillage territorial est capable de pouvoir trouver la ressource humaine à travers ses volontaires qui peuvent mettre en oeuvre un certain nombre de projets en faveur des populations vulnérables la Croix-Rouge camounaise va donc faire face aux problèmes de moyens financiers de ressources financières qui ne sont pas capables qui sont qui ne lui permettent pas de pouvoir atteindre ses objectifs du fait que la Croix-Rouge camounaise sollicite des autres sociétés nationales qui sont les sociétés nationales participantes les autres opérateurs dans le domaine humanitaire peuvent permettre de façon conjointe à pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes s'il est vrai que les moyens financiers ne sont pas toujours au point il est vrai aussi que la ressource humaine les volontaires peuvent contribuer à implémenter les activités sur le terrain sur ce plan humanitaire la Croix-Rouge camounaise tant bien que mal continue de mener ses activités et nous notons malheureusement aussi que du fait de de l'insuffisance de moyens financiers l'activité humanitaire va donc être d'une façon ou d'une autre affaiblie tout simplement parce que si la Croix-Rouge camounaise a accès à un certain nombre de 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 elle peut constituer une base qui va permettre à tous les autres acteurs de venir de pouvoir travailler mais là où la Croix-Rouge camounaise mène davantage des activités pour le bien des populations ce sont des activités à caractère social la Croix-Rouge camounaise elle est elle travaille autour de cinq axes directeurs qui sont la promotion des échanges interculturels la promotion de l'aide et la solidarité la protection de l'environnement la protection et la diffusion des principes et des valeurs humanitaires pour promouvoir les échanges culturels la Croix-Rouge camounaise a pensé faire une implémentation dans les établissements ici à l'UQAP je crois que nous avons un club Croix-Rouge dans les universités dans les établissements d'enseignement secondaire à travers l'organisation des excursions l'organisation des camps des ateliers pour promouvoir l'entrée de la solidarité nous développons des services à caractère communautaire nous permettons aux communautés d'être puisque nos volontaires vivent dans ces communautés ils développent donc un certain nombre d'activités pour pouvoir fidéliser ces volontaires volontaires comme je n'ai pris assez de temps il y a beaucoup d'autres activités qui sont des activités de développement mais s'il y a un lieu de faire un plaidoyer aujourd'hui il sera question de militer davantage pour un financement pour des financements qui vont permettre à la société nationale de pouvoir mener des activités des activités de développement qui sont aussi des activités de préparation par exemple si la Croix-Rouge Camounaise qui a un programme de développement des centres de santé à base de caractère communautaire si la Croix-Rouge Camounaise réussit à avoir un hôpital par exemple dans l'extrême nord du pays ou bien à l'est lorsqu'il y a une crise cet hôpital va être au service de tout le monde de l'écosystème humanitaire qui viendra travailler mais à partir du moment où l'État n'a pas toujours la possibilité de pouvoir installer des structures sanitaires dans tous les recoins du pays la Croix-Rouge Camounaise n'a pas les moyens de pouvoir créer ces établissements hospitaliers dans tout le pays alors lorsqu'il y a une crise même si les autres acteurs humanitaires vont venir s'intégrer dans la réponse il sera absolument difficile pour tout le monde de pouvoir travailler et nous pouvons donc penser que les activités de développement doivent retenir la même attention que les activités humanitaires autant les les ONG autant les tout l'écosystème humanitaire s'intéresse davantage aujourd'hui à l'humanitaire aux activités humanitaires et si on rentre dans la cartographie des interventions que ce soit à l'est que ce soit à l'extrême nord pour les activités humanitaires nous allons trouver une pléthore d'organisations qui sont prêtes et promptes à pouvoir apporter un financement mais la faiblesse réside au niveau du développement où on n'est pas toujours favorable à pouvoir financer ces activités de développement et nous pensons donc pour terminer nous pensons donc du fait que les organisations soutiennent les activités les activités humaines de développement de la Croix-Rouge permettra une meilleure gestion des crises qui peuvent survenir au lieu d'être au lieu que nous soyons réactifs on sera en ce temps-là proactifs voilà merci beaucoup monsieur le secrétaire général adjoint alors maintenant je me tourne vers Anne Bihina Perrault donc Anne vous êtes directrice de l'ONG CARE au Cameroun depuis 2005 CARE un autre grand acteur de l'humanitaire puisque c'est une organisation qui a été créée après la deuxième guerre mondiale avec une longue présence au Cameroun et aussi une tradition d'interagir aussi avec tous les acteurs qui ont été présentés aujourd'hui c'est vrai que la Croix-Rouge elle a l'avantage d'avoir cette strade de bénévoles et d'ancrage territorial qui est peut-être moins évident pour les ONG internationale alors quelle réponse pour quelle population vous qui êtes sur le terrain en permanence on vous écoute bonjour à tous je vais vous expliquer déjà le position dans ma partie duquel je vais parler je vais parler dans des acteurs locaux acteurs de développement et acteurs humanitaires plutôt dans le champ de la société civile donc je vous parlerai très peu des Nations Unies puisque je veux dire c'est pas mon domaine d'intervention voilà donc si on peut passer à la slide suivante je vais juste vous expliquer aussi un petit peu d'où parle la réflexion que je vous présente aujourd'hui sur la place des acteurs dans la réponse aux crises donc CAIR est présent au Cameroun depuis 1978 avec une grosse partie de ses projets dans la partie septentrionale du pays et à peu près un quart de ses projets qui ont touché la région de l'Est donc des régions qui sont aussi touchées par les crises mais où il y a un historique auparavant avant que les crises arrivent surtout sur des programmes de développement vous voyez aussi qu'on a une ONG qui est mixte puisque deux de nos programmes sont plutôt de l'ordre du développement la résilience et l'inclusion économique et puis la santé sexuelle et reproductive et puis notre troisième programme est la réponse aux urgences humanitaires avec aussi un lien avec les aspects de relèvement post-crise donc c'est pour vous dire que voilà c'est à partir de ce profil là que je vais vous présenter un petit peu les analyses que je peux vous faire par rapport aux acteurs et aux crises au Cameroun également le fait que nous travaillons avec beaucoup d'organisations locales d'associations avec lesquelles nous avons des partenariats de plus en plus conséquents qu'ils soient à la fois opérationnels mais aussi de plaidoyer plaidoyer local ou plaidoyer national des contrats pluriannuels des acteurs locaux sur lesquels reposent parfois des programmes très importants pouvaient en aller à plusieurs centaines de milliers d'euros sur des contrats pluriannuels également nous avons un travail depuis 2012 avec les communes qui influencent donc notre façon d'analyser aussi je pense surtout les questionnements sur la réponse humanitaire au Cameroun on va passer à la slide suivant les acteurs dont je vais parler que je vais évoquer sont des acteurs locaux dans lesquels je mettrais les communes les services de protection civile les services techniques déconcentrés les groupes GIC organismes confessionnels locaux et les leaders locaux que l'on retrouve je dirais peu souvent ou peu expérimentés dans l'humanitaire même si les choses évoluent par contre qui sont incontournables dans tout ce qui est le développement et plus ou moins fortement engagés ou plus ou moins en position de leadership dans leur manière de travailler ensuite des acteurs de développement donc les associations les organismes des ONG nationales des ONG internationales et le secteur privé qui sont parfois des acteurs mixtes donc avec un pied dans l'humanitaire mais le secteur privé que l'on voit pour l'instant quasiment jamais apparaître vraiment de manière forte dans l'humanitaire mis à part sur la fourniture de services ou d'infrastructures locales et par contre qui sont des acteurs spécialisés dans le volet développement avec un gros ancrage avec les acteurs locaux et puis des acteurs humanitaires cette fois des ONG nationales ou associations nationales de plus en plus qui se spécialisent dans l'humanitaire des ONG internationales bien sûr et puis les organismes nationaux qui sont les cercles de gestion des crises comme les serplés ou les organes liés aux préfets sous-préfets gouverneurs leur spécialité est vraiment là davantage dans l'humanitaire avec une capacité de déploiement rapide et ils peuvent également parfois être des acteurs mixtes avec des aspects de développement j'ai essayé de reprendre alors de manière très je dirais simplifiée les schémas de quelques crises qui ont été vécues au Cameroun donc la première que j'ai illustrée alors l'ensemble des schémas qui vont suivre sont un peu sur le même modèle en rouge c'est les cas les volumes de personnes dans le besoin voilà donc à chaque fois les courbes rouges représentent les besoins humanitaires les masses vertes qui sont derrière représentent un petit peu comment les flux de financement destinés à la réponse humanitaire sont arrivés au fil des années et puis les lettres qui sont dessus représentent en fait qui sont les intervenants qu'on a le plus vu sur ces crises H voulant dire humanitaire D développement et puis un sigle REC qui sont les acteurs qui font plutôt le recovery le relèvement donc c'est une simplification un peu mais c'était pour vous donner un petit peu la perception qu'on a un petit peu des différentes crises donc la première est la crise qui était liée au choléra qui avait touché 9 régions du Cameroun une crise massive qui s'est déroulée entre 2010 et 2012 qui est montée mi-année 2010 avec au départ pas beaucoup d'interventions c'est pour ça que les acteurs sont un peu clairsemés et à cette période là pas beaucoup non plus d'acteurs humanitaires présents certes la Croix-Rouge camerounaise MSF mais qui avaient aussi parfois des volets de développement dans leurs activités donc c'est une crise j'ai pointé une flèche en noir parce qu'au tout début il y a vraiment eu une réaction retardée ce qui fait que sur le choléra ça se paye cher puisqu'en fait les cas augmentent de manière très très rapide et on s'est retrouvé avec des volumes de cas de choléra énormes et des taux de létalité aussi vraiment très hauts qui ont été très difficiles à juguler même si après l'action s'est mise en route avec toujours une petite présence humanitaire beaucoup d'acteurs de développement et de services déconcentrés de l'Etat à la manœuvre et qui ont fait qu'au bout de deux ans après avoir tracé les différentes régions et des résurgences l'épidémie s'est arrêtée l'autre crise que j'ai illustrée c'est celle des réfugiés de RCA la crise qui elle a repris en 2015 donc là on a une crise avec une montée assez rapide du nombre de réfugiés donc la courbe rouge qui monte et qui se stabilise puisqu'elle est encore maintenant finalement avec un volume de réfugiés quasiment toujours aussi important une présence une présence plus importante dès le départ de quelques acteurs de développement mais surtout d'acteurs humanitaires parce que certains étaient restés en fait depuis la première crise des réfugiés RCA de 2007-2008 donc il y avait encore tout un mécanisme qui s'est activé assez rapidement une activation de financement aussi qui a permis de répondre assez rapidement aux besoins par contre vous voyez qu'à partir de 2016-2017 le besoin reste là puisque les réfugiés sont toujours là les populations hautes sont toujours en accueil des réfugiés qui sont toujours dans les communautés de plus en plus hors des sites mais par contre une baisse des financements et une petite courbe bleue qui commence à redémarrer en fin 2007-2018 qui sont plutôt des acteurs hauts par avant plutôt de développement mais qui ont financé des actions de relèvement et qui ont permis une réaction plutôt de relèvement mêlée à toujours de la réponse humanitaire fin de crise mais par contre qui est en dessous du besoin qui reste important avec des réfugiés qui sont toujours au Cameroun la slide suivante parlera de la crise extrême nord qui elle est montée aussi rapidement 2014-2015 une forte présence d'humanitaire aussi parce que c'était en fait il y a eu un repositionnement des acteurs qui avaient beaucoup travaillé sur la crise centrafricaine qui ont pu rapidement se redéployer sur l'extrême nord le fait qu'il y a eu quand même au départ une arrivée des fonds progressifs ce qui fait que les communautés locales ont beaucoup été les premiers accueillants sur cette crise même si après la réponse humanitaire s'est déployée ce qu'on voit c'est qu'on arrive à un moment où on sent un fléchissement des moyens de réponse par contre des volumes de déplacés internes toujours très importants des volumes de réfugiés également qui n'ont pas forcément beaucoup baissé un début en 2017 2018 de financement de type un peu relèvement travail sur la stratégie de sortie de crise avec des bailleurs aussi de type anciennement développement mais qui ont adapté leurs outils entre autres l'AFD l'Union Européenne la Banque Mondiale et qui essaient de prendre le relais à une période où on sent une baisse importante des financements humanitaires alors que le besoin est toujours très volumineux et où s'il y a eu quelques réfugiés qui sont rentrés il y a quand même maintenant tout le phénomène des retournés qui soient retournés de l'extérieur du pays vers le Cameroun ou d'anciens déplacés qui retournent à leur village d'origine ou dans d'autres zones en bas de la slide c'est le un petit peu une illustration sur la crise des zones sud-ouest nord-ouest où là on a un démarrage du besoin et très peu de réponses encore jusqu'à maintenant avec beaucoup d'acteurs locaux donc vous voyez beaucoup de D comme acteurs de développement puisque les acteurs locaux présents dans la zone sont essentiellement des acteurs de développement qui n'ont pas eu l'habitude de traverser des crises humanitaires dans cette zone une très flèbre activation des moyens et donc un début d'arrivée d'acteurs humanitaires petit à petit mais vraiment très bas par rapport aux besoins et on ne sait pas pour l'instant quelle va être l'évolution des moyens et donc des possibilités d'intervention sur cette crise selon les acteurs présents donc ça c'était pour vous situer un petit peu la manière dont je dirais je pourrais me représenter les différentes crises et les questions que ça pose vont arriver dans la slide suivante là où certainement la dynamique de réponse peine le plus et peut-être se questionne pour ceux qui sont dans le questionnement c'est certainement sur les phases de démarrage où on se retrouve avec souvent des acteurs locaux seuls avec pas encore de réponse qui leur sont proposés donc les premiers accueils qui parfois durent longtemps et qui parfois vident d'énergie à la fois les familles d'accueil les autorités locales aussi les personnes en charge localement après s'active toute la phase de réponse plus active avec beaucoup de présence humanitaire donc on sent plus une adéquation entre la réponse et les besoins par contre très vite le Cameroun est un pays qui n'a pas une capacité de mobilisation énorme et très longtemps c'est un pays à niveau de revenu moyen donc aussi dont les bailleurs peuvent se désintéresser plus vite soit une crise remplace l'autre donc on voit une chute des financements à un moment où les besoins restent importants donc on a ce second cercle sur la période de fin de financement humanitaire fort où on a toujours donc des forts besoins pour les populations et où là les acteurs finalement locaux se retrouvent avec à gérer la suite de ces responsabilités avec moins de moyens et heureusement un démarrage d'activité de financement de relèvement mais qui reste quand même un peu questionnant sur qu'est-ce qui reste finalement après tout ce déploiement pendant quelques années avec des financements importants et puis tout d'un coup ce vide qui apparaît et ses responsabilités vis-à-vis de personnes qu'elles soient réfugiées déplacées qui est avec beaucoup moins de personnes pour y faire face si on passe à la slide suivante la même manière donc sur la crise sud-ouest nord-ouest pour l'instant c'est le retard d'une vraie réponse aux besoins de la crise et donc le fait que les acteurs locaux se trouvent seuls donc je dirais que sur les types de questions que cela pourrait poser c'est est-ce que les investissements d'urgence qui sont quand même assez massifs dans des zones qui n'avaient pas forcément beaucoup de services de base est-ce qu'ils vont vraiment porter le redressement est-ce qu'ils ont été pensés pour penser le redressement parce qu'on a vu qu'il y a des baisses de financement assez rapides et ce qui fait qu'à un moment voilà c'est le territoire local qui va devoir faire face à la suite de la crise avec plus les mêmes moyens que pendant la phase d'urgence est-ce que justement on anticipe dès le début cette diminution forte et plus ou moins rapide des fonds mobilisés est-ce qu'on en a à chaque fois protégé la cohésion sociale par la manière d'agir et également est-ce qu'on a travaillé sur la préparation et le renforcement des zones et de ces acteurs à être les premiers accueillants parce qu'ils l'ont été dans ces crises mais on se dit que c'est des zones qui peuvent voir se reproduire un certain nombre de phénomènes climatiques ou de déplacement de population ou de conflits humains et du coup est-ce qu'on a pensé à se dire qu'à nouveau ils vont redevenir les premiers accueillants est-ce qu'on leur a laissé suffisamment pour pouvoir tenir ce rôle je dirais que ce serait important peut-être de se poser ces questions ensemble dès le début ce qu'on a peut-être pas encore bien réussi à faire ensemble tous acteurs réunis c'est trouver comment dialoguer à partir de positionnements et de places assez éloignées par la typologie des acteurs il y a des visions éloignées il y a des acteurs humanitaires qui ont vraiment un axe de sauver des vies tout de suite et des acteurs plutôt de développement qui ont plutôt une vision sauver des vies sur des courts et moyens termes donc cette temporalité est vraiment importante et les gens ont du mal à se comprendre dans les réunions généralement des approches aussi d'interventions qui sont éloignées avec pour les acteurs humanitaires des solutions immédiates avec une priorité à l'action une grosse logistique souvent externe même si avec les processus de cash maintenant c'est une logistique qui repose aussi sur le local et puis du côté des acteurs de développement plutôt des logiques inclusives construites avec le temps avec des moyens plus réduits et des moyens locaux donc l'idée ce qu'on n'a pas encore très bien fait probablement c'est de valoriser les plus-values respectives savoir évaluer les plus de chacun de ces acteurs parce qu'on le voit c'est difficile de compter sur seulement les uns ou seulement les autres dans les crises que traverse le Cameroun mais déjà on peut constater qu'il y a un souci collectif d'être plus efficient et une envie de s'améliorer donc c'est déjà le début peut-être des pistes de solutions ce qui pourrait certainement être gagné par rapport à la réponse actuelle aux crises en ajustant un peu différemment les places de chacun de ces acteurs via un dialogue et en tirant les leçons de l'expérience je dirais des aspects de cohésion sociale plus forte et d'hospitalité aux crises futures des aspects de co-efficacité et de gains sur la phase de relèvement rendre aussi les territoires d'accueil les réfugiés les déplacés acteurs parce qu'avec un mélange des acteurs en présence certainement on aurait un effet d'assistance qui serait atténué avec un souci d'équité avec les populations hautes qui joueraient davantage et qui est certainement aussi un facteur après de cohésion sociale également le fait d'avoir ce dialogue et ce positionnement ensemble permettrait certainement de travailler mieux sur les mécanismes de contingence c'est à dire les phases de démarrage pour que les acteurs locaux accompagnés par des acteurs humanitaires gagnent en compétence sur la manière d'activer la réponse de contingence rapide quelques questions sur est-ce que les places peuvent bouger est-ce qu'on prêt à donner plus de place au lead local et à l'accompagner à adopter une méthode de concertation locale dès la phase de réponse immédiate passée c'est à dire qu'il est évident qu'il y a une phase de réponse immédiate qui est toujours à considérer mais il faudrait peut-être très rapidement derrière que se mette en place la concertation de l'ensemble des acteurs que j'ai présenté à investir également sur le renforcement des communes et sur le renforcement de certains services déconcentrés puisque la décentralisation au Cameroun n'existe qu'au niveau communal donc ça veut dire que pour les échelons un petit peu plus départementaux régionaux nous n'avons pas d'acteurs décentralisés par contre il y a des représentants des services de l'état que ce soit ceux en charge de la protection civile ou ceux en charge du développement donc le Minepat la direction de la protection civile les préfets les sous-préfets donc est-on prêt à investir sur ces acteurs de la coordination locale accepterait-on de soumettre aux communes et aux représentants des communautés le choix des approches disponibles de leur présenter des panels d'approches qu'elles soient immédiates court terme ou plus moyen terme et dans le cadre de concertation locale définir ensemble la stratégie à mettre en oeuvre plutôt que de passer un petit peu rapidement sur cette étape là Également peut-on penser à la réponse humanitaire sur une forme de cible spécifique à mettre en valeur au sein de réponses sectorielles qui adressent toute la population d'une zone Toutes les crises au Cameroun sont tombées sur des zones où il y a des services de base en difficulté avant même la crise donc il y a peut-être à réfléchir le fait d'approches sectorielles qui bien sûr font la place aux déplacés aux réfugiés aux retournés mais dans une considération de la population générale franchement quand vous regardez une zone comme l'extrême nord vous avez 3 millions 5 et quelques de populations qui n'ont pas accès aux services de base à un niveau qui est satisfaisant certes c'est important de mettre l'accent sur des déplacés des réfugiés qui sont un certain nombre volumineux plusieurs centaines de milieux mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a quand même 3 millions 5 de personnes qui sont dans des conditions de vie guerres plus favorables mis à part quelques personnes qui s'en sortent mieux donc c'est peut-être important de le réfléchir aussi pour avoir une avancée sur les aspects de vulnérabilité plutôt peut-être que des thématiques humanitaires ou développement mais quelque chose qui mêle les deux avec des critères d'analyse de vulnérabilité est-ce qu'on sent déjà des évolutions des places donc pour ça certainement la reconnaissance et l'appui à un leadership local serait probablement une clé pour rendre plus efficiente et coordonner les places et les interventions de chaque acteur au service des populations ayant le plus de besoins vitaux donc avec une analyse collective des cibles ayant le plus de besoins vitaux ce serait peut-être le moyen de s'entendre pour avancer pour le moment chacun avance encore certainement en rang dispersé même si on voit apparaître je dirais certaines approches qui donnent un caractère un peu plus mixte à la réponse aux crises la voie l'analyse des communes des serplés des organismes qui localement sont en charge de la responsabilité des populations est un peu plus reconnue même s'il peut y avoir encore des moments où elle est mise en doute des consortiums d'acteurs qui se sont unis et qui donnent aussi un caractère plus mixte à la conception de la réponse surtout en phase un petit peu préparation de la post-crise le maintien et l'affectation des fonds du secteur développement et redressement qui sont des fonds souvent beaucoup plus significatifs que ce qui arrive sur les fonds humanitaires et je dois dire qu'au Cameroun on a quand même une illustration surtout à l'extrême nord du fait que ces bailleurs de fonds donc traditionnels du développement AFD, Union européenne Banque mondiale pour citer ceux-là en particulier qui sont généralement vraiment les pourvoyeurs de fonds de développement local ont quand même mis en place des mécanismes pour assouplir leur manière de financer et pour prendre en compte le fait qu'il y avait des zones de plus grande incertitude mais qu'ils voulaient continuer à financer ces zones-là même si elles étaient plus difficiles en termes d'intervention donc d'accepter ce risque supplémentaire et ça ça permet certainement qu'une plus grande diversité d'acteurs traditionnels et plus nouveaux puissent vraiment discuter ensemble et s'allier pour travailler ensemble également il y a eu un ralliement d'ensemble des acteurs sous la ligne directrice du processus de relèvement et de consolidation de la paix qui est donc un processus animé par le gouvernement avec les Nations Unies et un certain nombre d'acteurs internationaux et on peut dire que c'est aussi un mécanisme qui fait qu'au moins des discussions d'ensemble et une vision est un peu dessinée ça ne touche pour l'instant que les zones du septentrion et de l'est puisque la zone nord-ouest et sud-ouest n'a pas été considérée dans le cadre de ce processus pour l'instant voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup madame Bina Perrault avant de passer la parole à mon collègue Pierre Boris là on a beaucoup déjà d'éléments on a beaucoup de pistes aussi nous on avait fait vraiment une recherche pour essayer de trouver ces éléments de cadrage et en fait c'est très difficile à trouver nous on a lancé avec les éditions Cartala la collection de devenir humanitaire qui est justement pour donner par pays ce cadrage sur la transition humanitaire donc pour le Cameroun on est déjà en train de le préparer il y aura un appel à communication suite à ce séminaire pour qu'on travaille ensemble ce sera le cinquième opus de la collection et ce sont des ouvrages qui circulent déjà qui sont déjà cités par le secteur académique donc avec des auteurs qui sont peut-être moins visibles donc on espère que vous serez nombreux à contribuer à l'ouvrage de Cartala sur le Cameroun Pierre Boris merci Virginie alors je vais faire le point sur l'ensemble de la présentation de ce matin et éventuellement progresser avec une petite question pour relancer les participants et laisser la place aux questions des participants alors Yvan a intervenu premièrement sur la coordination humanitaire en parlant des grands fondamentaux de l'humanitaire il a apporté un éclairage sur les différentes perspectives en donnant l'histoire et l'architecture à travers les grands événements la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale l'événement la guerre du Biafra et également un apport sur les différentes conventions il a parlé des causes de l'humanitaire donc les conflits internationaux et nationaux les désastres naturels et également les approches de l'humanitaire selon les thématiques ou alors selon les situations géographiques il a également parlé des interventions humanitaires quels étaient les principes sauver des vies atténuer les souffrances et préserver la dignité des personnes les acteurs humanitaires de quel ordre sont-ils ce sont les états ce sont les nations unies les organisations internationales régionales nationales les ONG et même les individus il y a donc aussi un encadrage juridique ici on va parler de droits humanitaires comme le droit de la guerre droit international humanitaire le droit des réfugiés des personnes déplacées les droits de l'homme et les droits des personnes ou des groupes vulnérables en parlant également des normes qui viennent ici donner un appui juridique justement à cela on a la charte humanitaire les codes de conduite et des opérations même des codes d'éthique notamment qui sont les bénéficiaires de l'humanitaire les réfugiés déplacés sinistrés les apatrides les prisonniers notamment et même des combattants ou non combattants donc il y a un panorama des déplacés justement en présentant ce qui se passe concrètement dans la partie nord-ouest et sud-ouest du pays des déplacés qui évoluent non seulement sur le plan national dans les régions du Cameroun et même dans les régions des pays voisins comme le Nigeria alors une petite question pour relancer Yvan qui pourra répondre lorsque j'aurai terminé de faire le point avec les autres moi je me demandais est-ce qu'il y arrive qu'il y ait des conflits justement entre les droits humanitaires et l'ensemble des autres normes si tu peux partir de ton expérience à toi pour donner un petit éclairage là-dessus Juste pour cadrer on va prendre les questions-réponses on va jusqu'à 13h donc pour qu'on puisse avoir du temps de questions-réponses avec la salle donc je pense qu'on peut essayer de faire peut-être la réponse assez assez brièvement aussi je pense que c'est bien vraiment de poser une question par panéliste et puis ensuite on prend les questions-réponses dans la salle parce que c'est vrai que c'est passionnant et le temps avance malheureusement Yvan tu veux répondre tout de suite si j'ai bien compris la question c'est est-ce qu'il y a une différence entre les droits humanitaires et l'ensemble des autres normes est-ce qu'il peut y avoir des conflits dans l'application de ces droits non ce que je veux dire par là c'est qu'il peut y avoir une interpénétrabilité de différentes règles normatives sur un même espace tout simplement parce que la qualification des personnes dans leur nature de savoir si elles sont des réfugiés ou des apatriques ou des déplacés ou des sinistrés fait qu'un certain nombre d'organisations vont disposer d'un mandat d'intervention qui va en priorité les orienter vers telle catégorie telle catégorie telle catégorie donc c'est une approche je dirais sectorielle mais cette approche sectorielle à la fin aujourd'hui rentre en pénétration avec une approche beaucoup plus droit de l'homiste où on considère que les droits dans leur ensemble ciblent non seulement les personnes ciblées par l'intervention d'eux par leur nature mais aussi l'ensemble des populations affectées comme l'a montré très bien Anne tout à l'heure dans sa présentation sur le Nord en disant que la recherche d'une solution ne passe pas par un travail en silo mais qu'elle passe par une interprétation de ces différents endroits au profit d'une population donnée dans son ensemble et non passe de manière trop spécifique je vais m'arrêter là pour l'instant d'accord merci Yvan je vais continuer avec la présentation de Franck Evogo qui présentait sur l'humanitaire au Cameroun histoire ancienne et nouvelle dynamique alors il a fait une définition assez sommaire du champ de l'humanitaire au Cameroun en partant des périodes du monolithisme politique vers la période du multipartisme il a donné trois angles de présentation l'autre angle c'était notamment une entrée en fonction des typologies des conflits en fonction des typologies des conflits politiques dans son premier point le début de l'humanitaire au Cameroun en partant de la création de la Croix-Rouge camerounaise comme branche de la Croix-Rouge française puis de son autonomie en 1960 et finalement de sa reconnaissance en 1963 l'âge d'or peut se situer entre 1963 et 2002 finalement avec l'arrêt de Bacassi par la Cour internationale de justice et en ce moment tout le déploiement de la Croix-Rouge avec les crises et tensions politiques internes les catastrophes je pense qu'on va peut-être malheureusement passer sur les synthèses parce que sinon on n'aura pas du tout de temps pour vos questions je sais que c'est un peu frustrant mais il faut gérer le temps quand même donc on peut passer aux questions directement oui tout à fait d'accord on passe aux questions du public non 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 monsieur les questions que tu voulais souhaiter pour toi Franck moi je me demandais quels sont les mécanismes actuels de la Croix-Rouge camerounaise pour maintenir sa spécificité tu as parlé de spécificité en termes de recommandation mais je me demandais actuellement quels pouvaient être les mécanismes actuels pour maintenir la spécificité de la Croix-Rouge camerounaise quand elle collabore avec une pluralité d'acteurs bien merci pour la question je ne donnerai pas une réponse directe n'étant pas de la maison mais je dirais que lorsqu'on prend les sociétés nationales de la Croix-Rouge il y a une manière de faire l'humanité qui est différente n'est-ce pas d'un pays à un autre en fonction des cultures donc il revient à la Croix-Rouge camerounaise et bien d'autres organisations nationales de voir comment rendre une humanité en adéquation avec des cultures parce qu'il y a des gestes humanitaires qu'on peut poser en direction des populations qui peuvent être mal interprétées par exemple il y a des sociétés où donner donner quelque chose n'est-ce pas en réalité réduit c'est-à-dire ça ne vous en oublie pas ça vous remet ça vous place dans une échelle inférieure donc il s'agit de voir comment inventer un modèle de l'humanité propre au Cameroun je ne parle pas en termes de dons le thème de signification quelque chose qui soit spécifique qui soit si vous voulez le label camerounais par rapport à d'autres organisations donc c'est c'est vraiment un travail à faire parce que si vous avez la Croix-Rouge française de côté vous avez la Croix-Rouge congolaise ou bien camerounaise quelle est la spécificité si c'est au niveau des principes ce sont les mêmes mais au niveau des actions sur le terrain on devrait pouvoir les si vous voulez les distinguer parce qu'il y a une manière de faire l'humanité en fonction des cultures en fonction des bénéficiaires qu'on a en face donc c'est cela que je voulais relever ici moi je n'ai pas un modèle je n'ai pas de recettes à donner mais c'est chaque société qui s'invente en adéquation avec les principes de l'humanité d'accord merci beaucoup je vais passer à la présentation de Jean-Urbain Zoua qui intervenait sur la Croix-Rouge camerounaise entre le local et le global vous avez présenté un ensemble d'activités qui étaient d'ordre humanitaire et des activités qui étaient d'ordre social moi je me posais la question de savoir s'il n'y a pas est-ce qu'on peut ressortir une continuité entre les activités sociales vers les activités humanitaires est-ce qu'il y a une continuité est-ce qu'il y a une ligne qu'on peut établir à ce niveau ok merci je voudrais d'abord revenir à la question précédente pour lever la il parlait de la spécificité de la Croix-Rouge camerounaise je voulais dire que la Croix-Rouge camerounaise voudrait justement s'imposer comme se présenter comme une société nationale qui est au service des communautés alors le premier défi c'est de former le maximum de volontaires secouristes et d'élargir son maillage territorial la Croix-Rouge camerounaise est constituée de 58 comités départementaux plus de 300 comités d'arrondissement mais nous continuons de penser que du fait que nous ayons une de 50 000 volontaires et dans les 20 000 volontaires actifs c'est insuffisant pour un pays aussi grand que le Cameroun il est question davantage de se retrouver du côté des communautés nos volontaires secouristes vivent au sein des communautés et ils doivent ressentir la présence des secouristes de la Croix-Rouge dans leur vie de tous les jours nous voulons développer ces politiques qui vont nous aider à fidéliser nous aider à fidéliser nos volontaires on peut les fidéliser de quelle manière on peut les fidéliser en créant des activités génératrices des revenus parce que vous savez que le volontaire n'a pas un salaire alors lorsqu'il trouve un petit emploi quelque part il se retrouve on n'est pas toujours sûr de leur ça fait un volontaire à moins sur une zone sur un espace alors si nous développons des activités communautaires et comme j'ai dit je l'ai dit la Croix-Rouge a pensé qu'il était important de créer sur le plan de la santé des centres de santé communautaire qui peuvent servir de sentinelle et de relais parce que même l'état ne peut pas arriver dans les confins des villages alors si on a un centre de santé communautaire qui peut permettre aux populations d'avoir accès aux premiers soins les plus basiques alors nous pouvons penser que du fait même de l'avènement des autres organisations la Croix-Rouge pourra véritablement se positionner comme étant un acteur majeur prêt à travailler avec les autres un acteur sur lequel les autres peuvent se poser pour pouvoir résoudre les problèmes voilà en ce qui concerne les politiques bon pour revenir à la question qui concerne l'activité humanitaire et l'activité de développement comme je l'ai dit l'activité les activités sociales visent davantage le développement le bien-être des populations et ces activités de développement sont à l'avant-garde de toute activité humanitaire réussie et lorsqu'il y a une faiblesse lorsque les populations se retrouvent dans une précarité qui ne dit pas son nom toute intervention humanitaire qui vient grave je ne sais pas avec quel budget sera vouée à des difficultés qu'on ne peut pas décrire voilà pourquoi je disais donc qu'il était aussi important que la Croix-Rouge camminaise comme nous avons l'occasion d'avoir les bailleurs puisse avoir accès parce que ce n'est pas toujours le cas avoir accès au financement pour pouvoir développer ces politiques alors une fois si nous revenons sur la cartographie des crises au Cameroun vous allez donc vous rendre compte que la partie sud du Cameroun n'est pas concernée par une crise alors la Croix-Rouge aussi a des faiblesses à ce niveau le jour où il y aura une crise elle sera difficile l'intervention sera difficile même si elle est coordonnée elle sera difficile voilà pourquoi nous avons donc pensé que l'activité sociale qui est une activité de développement devrait précéder l'activité humanitaire au lieu de réagir il faut plutôt agir il faut plutôt prévoir voilà ok c'est parfait merci je vais passer à la présentation de Anne-Bihina Perrault sur la structuration de la société civile camerounaise avec un exemple des activités de Caire Cameroun dans la présentation des chemins et des courbes qui retracent un petit peu l'évolution de l'aide en fonction de l'apparition des crises j'ai remarqué que dans la crise du nord-ouest sud-ouest il y a eu un retard dans la réponse de Caire je me demandais qu'est-ce qui pourrait expliquer justement le retard dans la réponse au niveau du financement alors je ne sais pas si j'ai de réponse puisqu'on est encore tous en train de se demander pourquoi les choses arrivent lentement l'ensemble je dirais des acteurs humanitaires bon il y a eu un moment où la crise n'était pas comme une crise même si la plupart des acteurs présents dans le pays voyaient les volumes des besoins et la sévérité des besoins dans un certain nombre de secteurs il y a eu un peu avant l'été cette année une reconnaissance par le gouvernement de la difficulté dans cette région avec un plan de réponse humanitaire qui a aussi permis à l'ensemble des acteurs plus externes d'enchaîner sur également davantage de présentation de leur plan de réponse maintenant il y a une comment dire une prudence extrême des bailleurs de fonds manifestement à peut-être déployer les financements sur cette zone au départ c'était pour des questions certainement d'accès de capacité de réponse maintenant il y a peut-être des enjeux plus autour d'autres questions la capacité de mener des actions en toute neutralité voilà donc on sent qu'il y a un certain retard c'est difficile de démêler le tout en tout cas c'est vrai que pour l'instant les moyens d'action sont bien légers par rapport au volume des besoins très important sur cette zone ok ok c'est parfait là ça fait le tour des questions on va ouvrir les questions au public maintenant est-ce qu'il y a des questions on pourrait prendre une série de trois questions et les seuls temps participants au présent au présent de la Merci. Ok, merci. Je m'appelle Julius Tadam, le lecteur de l'Université de Chang. J'aimerais apprécier ce forum et dire que, j'ai le privilège de venir d'une des zones de crise, c'est la région nord-ouest, et très loin de la frontière. C'est Nkambi. Je pense que c'est grâce à ce forum, que nous pouvons vraiment résoudre la crise et le plan de l'Earth. J'ai appelé l'initiative du Cameroon Red Cross pour essayer de résoudre des problèmes durant la crise. En même temps, l'effort qu'ils ont fait pour le nord-ouest et le sud-ouest est concerné. Mais j'aimerais vous poser cette question. l'institution est plus intéressée dans la population de l'initiative. Mais qu'est-ce que ceux qui sont dans le site de crise, qui ne sont pas l'initiative, mais qui ne sont pas capables d'accéder aux améliques d'autres régions. Pour l'instant, il est difficile aujourd'hui pour moi et les autres pour aller à Nkambi. Il est déjà observé qu'il y a des patients dans les hôpitaux qui ne peuvent pas atteindre les BPH ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des patients dans les centres. Comment nous allons résoudre ce problème ? Parce que les brisches ont été cassé. Il n'y a pas de transport. Tout est bloqué. Comment nous allons résoudre ce problème ? Surtout ceux qui ne sont pas déplacés, mais ils sont encore sur le site. Merci. Deuxièmement, je voudrais dire qu'un des problèmes dans notre pays est l'approche qui manque de prévention. Nous n'avons pas les symptômes et essayons de prévenir. Nous permettons que les choses atteignent la majorité avant que nous atteignons. Je pense que de cette conférence ou du forum, nous proposons à la hiérarchie que la prévention est mieux que la curie. Merci. On va prendre deux autres questions. Merci de m'avoir passé la parole. Mme Gujujang, Mme Gujujang, Mme Gujujang, Mme Gujujang. Tout à l'heure, lors de vos différentes présentations, vous avez pris la peine de faire la différence entre la Croix-Rouge camerounaise et les autres Croix-Rouge. Étant donné que nous sommes en pleine crise et que nous nous trouvons dans une situation où il y a des réfugiés, des déplacés, est-ce que la Croix-Rouge camerounaise travaille en relation avec les Croix-Rouge des autres pays concernés ? Par exemple, la Croix-Rouge de la Centrafrique, la Croix-Rouge, oui, nous mettons-nous à ça, la Croix-Rouge de la Centrafrique. Merci. Merci. Ok, merci. Calvin Minfegue, UQAC. J'avais deux questions rapides. La première, c'est pour le docteur Francky Bogo. Je voulais savoir s'il est factuellement possible de faire une histoire de l'humanité au Cameroun en dehors de la figure de la Croix-Rouge camerounaise. C'est la première. Et la deuxième question est à l'endroit de M. Ubonzoa. Elle fait un peu écho à la question posée par Boris. Est-ce qu'il est stratégiquement et peut-être aussi pratiquement opportun, en tant que du genre sous des crises, de dissocier actions de développement et actions humanitaires ? Et là, ça revient sur la question de la continuité entre social, humanité et développement. Est-ce que c'est pratiquement et stratégiquement opportun de les dissocier au moment d'agir ? Merci. Alors, on va prendre chaque intervenant qui souhaite répondre. Directement, oui. Bien. Merci pour les questions qui ont été adressées. Je répondrai à deux. Tout d'abord, pas la dernière. Il y a plusieurs manières de voir un problème. On peut le voir en tant que praticien. On peut le voir également comme universitaire. Mais tout le monde contribue à la construction du problème et, si vous voulez, au solutionnement des problèmes. Donc, la prétention n'est pas, si vous voulez, de procéder à l'histoire de l'humanité au Cameroun. Mais tel qu'on nous a donné le thème, il était question de voir les grandes dates de l'humanité, voir si la trajectoire historique engagée par la Croix-Rouge Camerounaise est la même aujourd'hui. On a vu qu'il y avait des bifurcations. C'est-à-dire qu'il y a une humanité, entre guillemets, d'État, qui correspond à la période du monolithisme politique et un humanité concurrentiel, un champ humanitaire concurrentiel à partir des années 90. Mais dans le cadre de notre travail, on l'a situé davantage au lendemain de la résolution du conflit de Bacassi. Il y a deux ouvrages qu'on peut lire. Il y a d'abord l'ouvrage de Jean-Christophe Ruffin sur l'humanité, où il montre qu'il y a deux grandes trajectoires. Et le CUS, j'ai vu cela dans la présentation qui a été faite tout à l'heure, l'année 67, c'est l'année vraiment charnière. C'est-à-dire qu'avant 67, il y avait une humanité classique dominée par les sociétés, par le CICR, les sociétés nationales si on veut. Et à partir de 67, c'est-à-dire la guerre du Biafra, il y a un renouvellement de l'action humanitaire, puisque à partir de 67, il y a Médecins sans frontières qui va dénoncer. Alors qu'avant, on n'était pas dans la dénonciation, mais on était dans l'action pure, sans, si vous voulez, disons une action marquée par la neutralité, sans intervenir dans le champ politique. À partir de 67, on a Médecins sans frontières et bien d'autres structures qui vont intervenir, n'est-ce pas, dans la dénonciation. Donc c'est ce qu'on peut dire. On peut écrire l'histoire de l'humanité au Cameroun, et c'est la deuxième contribution que je voudrais vous proposer. Il y a une thèse, je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, un Congolais, qui a travaillé sur l'histoire de l'humanité au Cameroun, en NDC et je crois bien au Gabon. C'est consultable sur le net. Donc voilà ce que je peux dire très rapidement, relativement à la première question. Je voudrais dire également un mot en ce qui concerne la question, voilà, c'était la question de Jeannette. Le champ humanitaire concurrentiel, on l'a dit ici, c'est-à-dire la Croix-Rouge n'intervient plus seule. La Croix-Rouge n'est même plus, je vais le dire, en ce qui concerne la question des réfugiés, n'est pas le principal, si vous voulez, la principale structure. En matière de réfugiés, puisqu'il s'agit d'une question internationale, lorsque vous avez des ressortissants d'une autre nationalité qui arrivent sur vos territoires, c'est du ressort de la communauté internationale et il y a une structure qui existe, c'est-à-dire le HCR, qui a pour mission de coordonner l'action humanitaire en ce qui concerne les réfugiés. Mais comme le HCR ne peut pas tout faire, il y a la question de la santé des réfugiés, l'OMS va intervenir, la nutrition, le PAM va intervenir, et comme ces structures ne peuvent pas également intervenir directement sur le terrain, ces organisations sous-traitent avec les ONG locales, qui peuvent mieux soit construire les abris, la distribution des vivres, etc. Donc vraiment, c'est un univers concurrentiel qui m'enseigne une pluralité d'acteurs. Donc ne voyez pas cela en termes de la Croix-Rouge Camourounaise, si ce sont les réfugiés centrafricains, et la Croix-Rouge, si vous voulez, centrafricaine, mais vraiment, c'est un univers concurrentiel, et pour finir, qui m'enseigne les agences humanitaires, on l'a dit ici, les ONG humanitaires, les administrations nationales, et la Croix-Rouge Camourounaise. Merci. Ok, c'est parfait. On va peut-être répondre à la toute première question qui a été posée, sur que fait l'institution pour ceux qui ne sont pas déplacés concernant les conflits au nord-ouest, sud-ouest. Ok. Pour revenir, je voudrais d'abord revenir à la préoccupation de madame pour compléter. En ce qui concerne le mouvement de la Croix-Rouge, ce mouvement, la Croix-Rouge agit selon ses principes. Donc vous avez fait référence à la Croix-Rouge centrafricaine, la Croix-Rouge des autres pays. Alors je voudrais dire que sur le sol camerounais, il y a ce qu'on appelle, c'est dans tous les pays, c'est la cohésion du mouvement. Toutes les composantes de la Croix-Rouge agissent selon les principes. Et l'un des principes fondateurs, c'est un principe d'unité. Alors, lorsqu'il y a eu des interventions à faire sur le terrain, sur le plan humanitaire, que ce soit la Croix-Rouge française, qui est une société nationale participante, que ce soit le CICR ou bien la fédération, ou bien les autres sociétés nationales, ou bien la Croix-Rouge camounaise elle-même, nous agissons ensemble. Donc il n'y a pas deux Croix-Rouges dans un même pays. Les principes sont exactement les mêmes. Donc c'est sous la bannière de cette coordination du mouvement pour maintenir la cohésion du mouvement qu'on va donc travailler, mais chaque entité avec forcément ses budgets. Pour revenir à la question de monsieur, je ne sais pas si c'est la troisième question, j'ai pas pris le nom, il demandait est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir dissocier l'activité humanitaire de l'activité sociale. Nous disons que le souhait est justement que l'activité sociale prépare une activité humanitaire et que lorsqu'il y a une activité humanitaire, qu'elle soit, qu'elle s'inscrive dans une certaine pérennité. Alors, il n'est justement pas question, on ne pense pas qu'il soit intéressant d'avoir un florilège d'organisations qui agissent sur le terrain pour intervenir pour des questions humanitaires, mais qui ne vont pas pouvoir laisser des acquis de leur passage. Par exemple, si dans la région du Nord-Ouest, la guerre, le conflit, le conflit entre l'État et les organisations terroristes, si à l'issue de ce conflit qui aura duré, si ce conflit dure 10 ans, des populations de l'extrême Nord devront être capables de pouvoir justifier qu'il y a eu, au cours de ces interventions, un hôpital qui fonctionne. Mais si les interventions à caractère humanitaire sont ponctuelles, alors il y a des chances que les populations retombent dans les mêmes travers, retombent dans la même vulnérabilité, si jamais une question, une préoccupation humanitaire en vient à se poser. Alors voilà pourquoi nous pensons, donc, en s'inscrivant dans la pérennité, dans les actions pérennes, en posant, en mutualisant les forces, en coordonnant les activités entre les différentes organisations, on est justement donc capable de pouvoir s'inscrire dans cette pérennité, où on ne sera donc plus véritablement capable de circonscrire l'activité sociale de l'activité humanitaire. Pour revenir à la question de monsieur, oui, il a parlé de la question des populations qui n'arrivent pas à céder aux structures de base, de santé de base, du fait de la situation sur le terrain, des difficultés sur le terrain. Ça reste un défi pour la Croix-Rouge, comme nous l'avons dit, parce qu'il se pose un problème d'acceptation. À partir du moment où la société nationale est acceptée, à partir du moment où les volontaires secouris qui vivent au sein des communautés sont acceptées de tout le monde, alors ils peuvent être capables de pouvoir aider ces populations. Mais lorsqu'on se retrouve dans un conflit qui est pratiquement asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ennemi identifiable, visible, avec qui on peut, par exemple, négocier, lorsqu'on n'a pas un ennemi dont on maîtrise véritablement le mode opératoire, il devient dangereux pour tout le monde, même les volontaires, de pouvoir accéder sur des sites pour pouvoir aider. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est plus que jamais important de continuer le maillage territorial de la Croix-Rouge, de faire accepter le mouvement au sein des communautés. De ce point de vue, cette confiance peut donc davantage aider nos volontaires secouristes à remplir la mission, c'est-à-dire pouvoir se mettre, porter secours à ceux qui sont dans une situation de grande vulnérabilité. Merci. Alors je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne va pas avoir le temps de prendre, mais cet après-midi, on continue sur les mêmes thématiques, qu'on va juste aller plus en profondeur. Donc je pense qu'elles seront aussi valables cet après-midi, donc on va continuer le débat, sinon cet après-midi, on n'aura plus de temps du tout pour les questions en réponse. Donc Yvan et Anne, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose en conclusion de cette table ronde, puis après on va aller ? Je voudrais parler de la place de la Croix-Rouge, et je ne suis pas Croix-Rouge, et donc j'en parle comme observateur extérieur et évaluateur. Jamais une Croix-Rouge n'est aussi forte que quand l'État lui donne tout l'espace dont elle a besoin pour exercer son pouvoir sur un territoire donné. Et l'exemple que je voudrais mentionner, c'est celui de la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, c'est le premier pays hôte de réfugiés de la planète. Si vous regardez le financement humanitaire déclaré par la Turquie, la Turquie investit 8 milliards de dollars en appui aux 3,5 millions de réfugiés syriens et autres irakiens afghans qui sont sur son territoire, quel est le principal acteur, moteur, capital, essentiel en Turquie ? La Croix-Rouge turque, Kizilay. Pourquoi est-ce que cet acteur a une place quasi monopolistique dans l'occupation de l'espace humanitaire et dans la gestion des camps de réfugiés ? Il y a 20 camps, 300 000 réfugiés, et il y a 3 millions de Syriens qui sont disséminés sur un espace gigantesque. Il y a 80 provinces en Turquie. Tout simplement parce que l'État turc a délibérément écarté doucement et diplomatiquement tous les autres acteurs. Il est quasiment impossible de rentrer comme ONG internationale aujourd'hui en Turquie. Médecin du monde, je ne sais pas s'il y a des représentants ici, s'est fait gentiment mis dehors, mais il a eu l'intelligence de créer une structure nationale pour subsister. Trois organisations humanitaires, médicales, internationales se sont fait jeter de Turquie l'année dernière, qui a repris le relais logiquement à la Croix-Rouge turque. Il en est de même pour l'espace qui a été donné aux organisations des Nations Unies, qui ont un espace très limité. Le H&R a un budget limité et n'intervient absolument pas directement dans la gestion des réfugiés. Il y a un facteur de corrélation évident entre une volonté souveraine d'un État comme la Turquie de dire « pas d'occupation humanitaire chez moi » et la capacité de ce même État de donner les moyens référents à une Croix-Rouge nationale pour lui donner tout l'espace humanitaire possible dans la gestion d'une crise majeure comme celle de la crise des réfugiés syriens en Turquie. Merci beaucoup, Yvan. Juste pour préciser, c'est le Croix-Rouge turc et non pas la Croix-Rouge. Anne, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Peut-être juste par rapport à la préoccupation de la personne sur l'accessibilité dans les zones sud-ouest, nord-ouest. C'est vrai que pour l'instant, dans les zones où se passent le plus de difficultés, c'est quasiment des zones où les acteurs n'ont pas d'accès, mais l'accès et la capacité de délivrer des services, même dans les zones plus accessibles, reste déjà une question. Et certainement, le fait de commencer par des zones un peu plus accessibles, même si ce n'est pas le cœur des besoins, permettrait certainement de renforcer des acteurs locaux en travaillant sur les approches de réponse humanitaire pour qu'on puisse espérer qu'eux-mêmes puissent ensuite relayer un petit peu plus de manière éloignée la réponse, sachant qu'en même temps, il y a des discussions entre les Nations unies et le gouvernement pour essayer d'obtenir un meilleur accès pour la réponse humanitaire. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez bloqué. Très bien. Monsieur Ndé, monsieur Boko, monsieur Konoha, monsieur Zohar, madame Bina Perrault, un grand merci pour cette table ronde. On continue cet après-midi. Vous êtes maintenant tous invités à déjeuner. Vous sortez, vous prenez le grand escalier et la salle de restauration est juste en bas. et je vous propose de revenir à 14 heures pour la table ronde numéro 2. Merci. Merci à tous. Merci, Franck. Bon. C'est une bonne intervention.